La salle des actes de la mairie de l'abbé a abrité ce jeudi la cérémonie de passation des services entre le président de la délégation spéciale sortant et le nouveau maire de la commune urbaine. L'événement était rehaussé de la présence du gouverneur de la région administrative de l'abbé. La délégation spéciale a aidé à consolider la paix et la cohésion dans l'abbé. Notre collaboration a été très sincère. Je remercie que le maire et la cohésion sont issus essentiellement de cette délégation spéciale. Nous les félicitons pour les encourager. Les quelques années qu'ils ont faites au sein de la délégation spéciale a dû leur donner beaucoup d'expérience. L'équipe sortante laisse une dette estimée à plus de 22 millions de francs guinéens représentant des arriérés de salaires des contracteurs permanents de la commune urbaine de l'abbé. Effectivement, ce sont des dettes de fonctionnement d'un montant de 22 millions. Ce sont des salaires de certains employés, notamment les administrateurs de marché, les membres de la délégation spéciale et même de l'ancien maire et de ses atroits et également de la garde communale. La nouvelle équipe du conseil communal de l'abbé annonce une priorité urgente liée à l'impurieuse nécessité de désengorger le centre-ville. Aujourd'hui, ce qui est plus urgent pour la ville de l'abbé, il y a un désordre total. Ce que la population réclame pour un départ, c'est de rendre la ville vraiment la fluidité. Ramener l'ordre dans le centre-ville et essayer de mettre de l'ordre dans la ville. Donc nous allons nous atteler dès maintenant vraiment à remettre de l'ordre dans la ville de l'abbé. Donc ça c'est l'une des priorités que nous privilégions. Pour atteindre son objectif, le nouveau maire de l'abbé dit avoir besoin du soutien et de l'expérience de toutes les forces vives de la commune urbaine.